et salut à tous c'est pierre d'hyperin j'espère que vous allez bien bon en compagnie de pepito voilà marcel son père et lucas qui répare sa voiture voilà bon bon aujourd'hui comme je voulais vous me l'avez demandé que je vous filme le check-up de la renault 11 alors que c'est à peu près kiff kiff à la 309 voilà on va essayer de faire un point de contrôle technique pour vu qu'elle se périme dans environ un mois donc là comme vous pouvez constater j'ai mis le train avant sur chandelle pourra peut-être que je nettoie mieux au nettoyant frein l'intérieur de la roue vu que le souffler c'est barrette l'autre fois enfin bon ou au karcher un bon coup au karcher ça prend pas mal on va commencer on va checker les roues avant donc déjà le roulement donc haut en bas pas de jeu tout va bien la crémaillère alors j'aurais peut-être du verrouiller le volant non mais il n'y a pas de jeu du tout parce que elle tourne mais mais il n'y a pas le jeu il n'y a pas d'à-coups entre non c'est fluide enfin de ce côté en tout cas on verra bien de l'autre j'ai oublié de tester la suspension mais bon façon je vais la mettre à terre tout à l'heure on fait tourner la roue alors ce qu'on entend c'est le cardan ou la boîte à vitesse c'est pas du tout c'est pas du tout le roulement ça non ça va voilà il n'y a plus qu'à tester les freins quand t'as s'il te plaît tu appuies à peine alors on fait ça sans moteur normalement ça devrait freiner quand même voilà je touche un micro la pédale voilà il y a le poids de ma chaussure dessus là vas-y à fond ouais ouais bon allez et encore j'appuie pas fort je suis à fond mais je veux dire alors attends je vais la faire tourner tu vas appuyer progressivement et essayer de retenir où tu appuies quand tu sais elle se bloque vas-y vas-y encore voilà c'est bon tu as retenu ouais allez nickel il faudra faire pareil de l'autre côté à mon avis à peine un mois qui fait d'un ok ouais mais c'est normal il n'y a pas le cerveau frein enfin le cerveau frein oui je crois que ça s'appelle comme ça mettre au cylindre ouais ouais la pièce qui est quand le moteur tourne c'est bien le cerveau frein dites le moi en commentaire c'est bien le cerveau frein alors attend vas-y on fait les freins je te pas un peu par moitié oula alors là ça ne freine pas du tout c'était comme tout à l'heure là bon bah plus fort bon je sais pas ouais bah là c'est un bloc oui mais pas comme l'autre peut-être qu'il faut démarrer non non bah bon bon allez c'est bon t'appuies t'appuies à fond ça se renne c'est bon il y aura peut-être un petit déséquilibre mais en tout cas je n'ai pas ressenti enroulant ce déséquilibre donc personnellement les freins je pense pas qu'il y ait de soucis après c'est surtout les arrières je veux contrôler les avants comme les disques sont neufs je m'inquiète pas trop non mais ça devrait les freins avant je pense que c'est bon bon allez c'est bon pour les freins pour l'instant je finis le train avant et on en testera les arrières là par contre le roulement ça commence à peine là il y a un léger petit jeu donc à surveiller par contre la direction non ça va la direction la direction j'ai pas de jeu mais j'ai un léger roulement là j'ai un léger jeu au roulement bon ben je crois que je vais être bon encore à changer des roulements dans l'année qui va suivre allez bon on note il y a un léger jeu mais il est mini il n'est pas excessif je pense que ça commence donc voilà bon j'ai oublié de le dire de l'autre côté mais on regarde aussi l'état des amortisseurs s'ils sont pas gras si le ressort est en bon état pas rouillé pas cassant bon moi il manque un peu de peinture sur le ressort mais bon ça deux c'est passé comme ça la dernière fois on va dire que c'est bon on va dire voilà voilà donc on va se tester pour le roulement j'entends le tambour frotter légèrement mais pas de bruit de roulement mais déjà si le tambour lèche un peu c'est que c'est bon signe alors déjà les roulements R à S pas de jeu du tout allez frein à main s'il te plaît, cran par cran premier vas-y deuxième troisième ça commence à freiner quatrième ça force cinquième j'arrive à peine à bouger et sixième je ne bouge plus et il en reste je ne sais pas combien donc ça devrait être bon bah non tu vas te tirer sur le câble pour rien déjà il te paraît haut le frein à main pas très haut mais le dernier cran c'est bon et puis c'est à la main le poids de la voiture c'est autre chose déjà cinq j'arrive à forcer et six je ne peux plus à la main donc voilà lâche voilà frein à pied maintenant alors là je pense qu'il va falloir bien appuyer appuyer à fond voilà je suis à fond voilà à moitié après ça va faire un tambour je suis à moitié un moteur tournant ce serait mieux oui mais appuyer à fond enfin c'est toujours pas à fond essaye de doser un peu de doser c'est-à-dire ? entre moitié et à fond là t'as à fond voilà vas-y encore un petit peu voilà là c'est parfait c'est juste que j'arrive à forcer ouais c'est bon allez c'est bon ils ont pas ils sont pas vieux ils sont pas vieux ouais j'ai le tambour qui lèche c'est parfait pour moi c'est trop bon même bon les résultats du frein arrière sont équivalents à l'autre côté donc pour moi il n'y a pas de soucis côté train arrière enfin en tout cas côté roux roux, freinage etc roulement là je suis descendu trop vite bon maintenant on va tester les feux arrière tant qu'on y est à l'arrière il me dit quand t'enclenches les choses histoire que s'il y a un truc qui marche pas je le sache alors alors c'est prêt ? oui position oui oui toujours oui 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 par contre les anti-brouillards je pense que je mettrais les caches normalement il n'aura pas les contrôler que quand il y aura les caches oui mais bon on va tester quand même bon déjà les feux de position on voit la façon fonctionnelle alors oui 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 ouais c'est bon après il ya la hauteur avérifiée mais la hauteur pour moi elle est bonne j'y ai pas touché et elle n'a pas bougé les phares sont bien fixés qu'est ce qu'il fait encore lui ouais les phares sont bien fixés donc tout va bien et je remettrai les cages chibillées sur les anti brouillard oui ça mais ça ça y est depuis le début ça marcel et ça par contre ça par contre bah voilà les phares ne sont pas rouillés j'ai changé celui-là parce qu'il était rouillé et les trois autres étaient en bon état il ya juste celui-là qui commence en bas mais bon j'ai mis du produit donc j'espère que ça empirera pas les clignotants sont en bon état les anti brouillard aussi mais normalement les anti brouillard il n'aura pas les contrôler si je mets les cages chibillées devant donc on verra bien moi j'espère parce qu'il va encore me dire qu'ils sont trop haut maintenant test d'un amortisseur alors ouais j'aurais pu me laver les mains mais bon tant pis on appuie sur la voiture la voiture doit remonter et ne doit surtout pas rebondir plonger etc voilà alors la roue a tourné mais elle a rebondi pas elle descend elle remonte même doucement de toute façon je sais que l'ancien proprio les avait changé ils étaient neufs quand quand on l'avait acheté non amortisseur ok bon alors j'ai pas ma lumière donc je peux pas trop vous filmer sous le capot ou alors faudrait que je la sorte dehors mais sinon on vérifie l'huile le niveau de liquide de frein le niveau du refroidissement etc je sais que mon ventilateur fonctionne et encore ça ils contrôlent pas ça ils s'en foutent enfin voilà en général c'est tout ce qu'ils regardent vous verrez que le numéro de série soit accessible parce que ça je crois qu'ils le vérifient donc moi c'est la plaque là-bas ouais j'ai même pas de gravage ouais je crois pas que j'ai dit j'ai un gravage ah si j'ai un gravage là donc le gravage est visible tout va bien alors la dernière fois elle était recalée pour ça mais normalement j'ai fabriqué un support parce que l'ancien proprio me l'a pas retrouvé il l'avait oui enfin elle était pas recalée mais il me l'avait fait la remarque la batterie était pas fixée mais là elle est fixée c'est je remercie lucas et son ancienne vento parce que c'est son support de batterie qu'il y a actuellement bon bah pour moi le moteur rien n'est signalé il y a un petit peu de soignement d'huile mais rien de bien méchant il n'y a pas de goutte à goutte par terre non plus allez alors derrière la rouge je sais pas si on va voir quelque chose mais il faut voir l'état de la rotule et du soufflet bon bah moi j'ai eu l'occasion de les voir quand j'ai changé mes disques et plaquettes il n'y a pas longtemps donc pour moi RAS de ce côté là normalement faut aussi vérifier la barre stable mais bon moi je l'aurais entendu en roulant s'il y avait quelque chose avec la barre stable mobilisatrice voilà donc on voit qu'un peu le dessous le moteur est un peu gras mais bon allez je l'enverrai au contrôle technique au karcher juste avant donc s'il me met petit soignement c'est pas grave là par contre faut que je nettoie un peu mieux parce que je sais le cas c'est pas le soufflet qui s'est déchiré il s'est barré je ne sais pas comment il a fait pour se barrer tout seul mais il a réussi à se barrer tout seul donc on contrôlera ça la prochaine fois salut le chien passe pas devant la caméra s'il te plaît bon corrosion alors bon elle est pas non plus saine à 100% elle a des petits points de brouille un peu partout mais ce qui compte c'est surtout les endroits importants les renforts le châssis etc donc moi j'ai la chance pour une renault d'ailleurs d'avoir les palettes caisse en bon état qui n'ont pas trop été attaqué par la rouille donc c'est pour ça que moi quand je l'aimais le cric je me mets toujours au sous bassement central je me mets rarement au bas de caisse je pour les préserver parce que c'est toujours là que ça commence en général et c'est la dernière fois que je l'ai envoyé au garage juste pour faire changer les roues avant j'aurais mieux fait d'amener les roues moi même parce qu'ils ont mis les cales au niveau des bas de caisse et moi j'essaye d'éviter de les mettre au bas de caisse parce que c'est ça qui les abîme je parle de la corrosion ouais moi j'ai vraiment des bas de caisse irréprochable pour une renault je me souviens de ma TX qui commence à croustiller là là franchement ras c'est en dessous rien à dire après je sais que j'ai de la corrosion là derrière j'ai vu que j'ai vite traité et pareil de l'autre côté je sais que j'ai de la perforante là derrière mais voilà dans les passages de roues c'est classique aussi par contre et là où c'est classique aussi c'est les avant des ailes mais moi ça va encore moi ça va pas commencer encore il y a juste là ça a dû se prendre un petit choc mais ça a pas empiré depuis enfin c'est surtout mais bon niveau corrosion je pense que je suis tranquille il va sûrement m'en afficher et m'en mettre mais ça malheureusement je peux rien faire moi je préfère les stabiliser plutôt que les cacher de toute façon cacher le voit tout de suite et te et te mettre contre visite juste pour ça parce que tu as caché les défauts voilà c'est ça voilà parce que on a de la corrosion partout sur cette voiture ça y'a pas de souci j'en ai là dans le coffre là j'ai traité je l'ai un petit peu dans le haut là du coffre j'en ai un tout petit peu de partout mais tout a été traité et en deux ans pourtant à la dormi dehors rien n'a bougé les passages de roues avançons et ça va il ya juste les arrières qui commencent un peu mais bon j'ai mis le produit je recontrôlerai l'année prochaine si ça a bougé mais parce que ça commence un peu à perforer derrière les plastiques du passage de roues arrière mais bon ouais ouais mais c'est je pense que c'est pour ça que sur les faces d'eau ils ont disparu parce que c'est un vrai cache rouille cache misère après bon allez on va regarder aussi l'intérieur alors l'intérieur on vérifie la bonne ouverture ferme voilà bon on vérifie que ça ferme bien ça tient bon même chose de l'autre côté mais en gros c'est coffre ok les vérins tiennent tout va bien capot bon il tient bon ça c'était faux renault mais mais ça tient voilà voilà après il ya des fois le capot ferme pas mais j'ai trouvé pourquoi des fois c'est parce que des fois le levier reste coincé dans le haut parleur mais bon ça c'est réglé alors après je vais checker tout ce qui est intérieur mais je vais je vais sortir la voiture pour qu'on ait un peu de lumière quand même bon intérieur les principales choses qui va regarder c'est l'allumage des voyants donc quand on met l'après contact voilà les trois voyants rouges doivent s'allumer donc pression d'huile batterie à dague la radio pression d'huile frein à main et batterie je pense que c'est tout après bon un petit check fait pas de mal pendant vous y êtes un warning voilà on sait qu'il fonctionne alors je sais pas si c'est comme ça la tx c'était pas le cas mais la gtl les flèches ne s'allument pas quand on met les feux de détresse par contre elle s'allume quand on utilise des clignotants normalement donc voilà bon la température d'eau bon là la voiture est froide et encore elle décolle à peine donc mais je sais qu'elle fonctionne des fois chez celle là le manot de niveau d'huile qui marche pas mais elle a voulu remarcher aujourd'hui on touche du bois bon le compteur de vitesse il regarde juste le kilométrage ça il s'en fout et la jauge à licence fonctionne je sais pas si c'est recalé une jauge qui marche pas en tout cas même le chauffage fonctionne tout va bien et tout s'allume dans l'aide dans le noir donc c'est pour moi tout est ok alors moi de alors la direction n'a pas de jeu tout va bien alors je vais checker toutes les ceintures après mais en gros faut checker que toutes les ceintures s'attachent et que tout l'écran arrête bien alors moi l'écran automatique je les écale avant à l'arrière c'est que des sangles réglables donc juste vérifier que les points d'ancrage sont bien serrés pas en train de se dévisser etc ben voilà pour l'intérieur ah oui la fixation des sièges aussi alors vérifiez que le siège n'a pas de jeu bon j'en ai un petit peu mais pas au niveau des rails voilà que le dos s'y tienne voilà bon après à vous de checker tout le reste si vous voulez l'état des éclairages les vitres les vitres etc enfin moi c'est vitres manuelles donc si ça tombe en panne c'est vraiment que j'ai pas de chance enfin voilà pour moi de pour moi la RON11 est apte au contrôle technique il y a juste un truc qui m'inquiète c'est vous souvenez la rondelle qui que j'ai mis sous le levier de vitesse et bien j'espère que ça va passer ça parce qu'il n'y a pas de raison j'ai pas trouvé la pièce de rechange j'ai pas trouvé il y a encore le seul défaut que j'allais reprocher c'est que quand tu voilà c'est que ça fait ce bruit là mais bon c'est tout ce que j'ai reproché à ce montage mais sinon les vitesses passent bien donc on verra au contrôle s'ils disent quelque chose à propos de ça bon bah je vais conclure cette vidéo là dessus je pense pas que je vous filmerai l'intérieur du centre contrôle technique cette fois parce que franchement je suis pas sûr d'y avoir le droit la dernière fois j'ai un peu filmé en 12 quand même ça se fait pas enfin bref donc je vous tiendra au courant je pense là je sais que tout est apte donc je vais essayer je sais pas est-ce que j'attends le mois de juin pour prendre rendez-vous ouais j'ai jusqu'au 16 bon allez je vous dis à bientôt ah oui au fait vous m'avez enfin c'est pas moi que vous avez convaincu mais j'ai essayé de négocier un peu 704 enfin à l'aide de Marcel donc j'ai acheté la 104 donc j'espère que vous êtes bien content je vais essayer de la remettre en état et de la revendre un peu dans les règles par contre je vous préviens je referai pas la carrosserie j'essaierai au moins de faire tout ce qui est sécurité et accessoires qu'elle soit apte au contrôle et qu'elle soit prête au moins à rouler donc après peut-être le seul truc que j'essaierai de refaire c'est peut-être la planche arrière je sais pas encore comment et la planche de bord essayer de la fixer un peu correctement et tout ce qui est électricité alors ça garantie pierre d'hyperin je sais pas j'aurais quand même du parier que tu l'achèterais cette voiture moi je l'avais dit dès le départ bah oui mais que je l'achèterais franchement c'est pas vraiment une voiture qui me plaît c'est pas du tout une voiture qui me plaît mais donc je pense pas que je la garderai celle là c'est juste un check-up je la refais et je la revends je refais le minimum vital et enfin voilà bon allez je vous dis au revoir si la vidéo vous a plu mettez moi votre plus gros pouce bleu un commentaire pour me donner vos avis ça peut peut-être aider n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos et d'activer la clochette bien entendu vous pouvez toujours me suivre sur facebook et instagram sur le pseudo pierre d'hyperin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos merci à plus